Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-je-je-je. Cette semaine au tourbou, après la deuxième réunion du comité de suivi de la CDAO, nous avons entendu les représentants de l'opposition, de la coalition des 14 parties de l'opposition, ont presque crié victoire. Ils ont crié victoire parce qu'on leur a permis d'être présents au sein de la CENI, qui est la commission électorale qui a pour objet de superviser les élections au Togo. Effectivement, on leur a permis d'être un nombre égal entre les représentants du pouvoir et les représentants de l'opposition. Mais nous, Togo-Togo, nous continuons à leur dire que les choses sont faites à l'envers. Nous sommes ici, à Trocadéro, nous Togolais, nous manifestons depuis le 19 août parce que nous exigeons la démission du dictateur Fon Yassimbe. Il est vrai qu'on nous a proposé des négociations, mais ces négociations, c'était pour un retour de la constitution de 1992, la constitution votée à plus de 97% par les Togolais, qui effectivement exigeait que nul ne pouvait faire, en aucun cas, un président ne pouvait faire plus de deux mandats dans le pays. Ce terme de notre constitution a été bafoué par le fils du dictateur qui règne depuis plus de 53 ans au Togo. Aujourd'hui, si on nous propose d'aller à des élections et que ces élections oublient notre exigence, nos exigences qui sont que 53 ans durant, nous avons supporté une dictature, c'est qu'en 53 ans durant, nos parents ont été brimés, assassinés, battus. Nous avons été contraints à l'exil. Et quand on réclame que ce fils de dictateur qui a succédé à son père, quand on réclame sa démission et qu'on nous propose des élections que nous avons à l'avance truquées, pour nous, le compte n'y est pas du tout. Et aujourd'hui, je tiens tout de même à féliciter la C14. C'est vrai qu'il y a une étape qui a été franchie. C'est vrai que vous avez obtenu la possibilité d'être dans la commission qui doit contrôler des élections. Mais pour nous, avant tout, avant toute élection, nous réclamons de véritables réformes. Et pour avoir de véritables réformes, il faut que Fon Yassimbe démissionne et que le Togo, tous ensemble, tous les partis togolais se mettent ensemble pour gérer une véritable transition, pour que pendant deux ans, nous puissions faire des réformes afin de pouvoir organiser de véritables élections transparentes. Donc, cette semi-victoire, pour moi, n'est pas suffisante. Donc, pour nous, Togo Debout, nous serons très vigilants sur la présence de l'opposition au sein de la CENI. Si cette présence doit servir de guide à la CENI. Si cette présence dans la CENI est une occasion de faire des réformes à l'intérieur de la CENI, là, nous allons vous supporter. Il s'agirait de refaire le code électoral. Il s'agirait de refaire le fichier électoral. Il s'agirait de refaire le recensement global du pays. Il s'agirait que tous les togolais en âge de voter puissent avoir une carte d'identité. 100 cartes d'identité, pas d'élection au Togo. Voilà le minimum de prérequis que nous avons exigé de nos représentants à la CENI. Je vous remercie. Abladez ! Abladez !